Applaudissements 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 de douze maîtres que compose la deuxième circonscription. Dix cantons, et si je me plie, je les a énumérés, je les répète à souhaits parce que je pense que ça démontre l'ampleur de cette circonscription. En parlant du bon nom de ce département, le canton de Lyon, le canton de Buézigné, le canton de Lyon, le canton de Pont-Étéron, le canton de Caron, le canton de Vente, le canton de Coursegoune, le canton de Grasse-de-Doc, le canton de Serres-Aliers-de-Tier et le canton de Saint-Tourban, vous aurez compris que c'est certainement l'une des plus belles circonscriptions de France de par sa diversité, mais en même temps, c'est certainement on a aussi une circonscription qui est très importante. Alors ce soir, nous avons autour de nous Stadiel Prétillé qui représente le conseiller général de Serres-Aliers-de-Docier, Jean-Marc Médias, gouvernement élu, les élus, les maires, au-delà du maire de Vente, Michel Médias, maire de la Gaule, Dominique Bourré, qui représente ici le sénateur d'Enterveleux, la suppléance de Lionel Lucas, qui j'aurais dû citer à ce moment-là, Annie Doubs, qui n'est pas un maire, mais qui représente Lionel Lucas, et puis le maire de Romain Théron, André Rouen-Docier, qui est élu de la cinéma, j'ai l'impression, qui va conserver sur son territoire, qui est lié avec nous, et ce soir, avec le maire de Jean-Marc Médias, le maire de Romain Théron, le maire de Romain Théron, le maire de Romain Théron, le maire de Sigal, le maire de Bois, le maire de... la première Bois est de tout temps, le maire de le maire de Bois, le maire de Bois, et nous avons... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je l'ai oublié, quand vous l'ai oublié, dans le cœur et s'il convient, il compte. Je dirais que cette période, qui est une période préélectorale, parce que nous ne sommes pas en campagne, soit que, quand on écoute des années et des autres, on pourrait se demander si le Président n'arrête plus vite ou qu'on continue un travail avec assiduité, mais la période où ce qu'on vit, c'est que l'UNP est en train de se mettre à l'ordre dans ce bataille. Et je voudrais dire la question, et vous dire en tout, qu'on vient pour moi contre l'ensemble des lignes qui composent l'UNP, que ce soit la droite populaire, qui fait que nous pouvons tous nous retrouver aujourd'hui dans cette diversité. La droite sociale, la droite populaire, sur laquelle Lionel Lucas, avec Thierry Mariasi, ont été des initiateurs. La droite sociale, avec Laurent Pauvier. La droite de la vie, avec Jean-Louis Léonetti. Christian Lippaudil, qui a écrit une volonté de manœuvre sur le logisme social, avec quelque chose dont on entend beaucoup parler, et sur lequel il faut, à mon sens, n'hésitez pas à assister pour accompagner le mouvement qu'on a déclenché lorsqu'il fut ministre de l'Industrie. C'est le consommer, tenter, ou inciter à conduire, tenter. Le président de la République lui-même a beaucoup pris ce débat-là, en campagne, sur le terrain. En fait, sur le terrain, vous voyez, même moi, je ne suis pas dans la rue à plus. Alors, s'il continue son métier, le président de la République. Donc, je veux dire que dans le monde, ce qui change le débit, sous les effets de la mondialisation, cette odieuse qui s'est, est une force pour notre parti. Mais, si notre parti représente une force antivérale, il est usé également par des allées de pouvoir, par des allées de gouvernance. Et pourtant, cette gouvernance, à mes yeux, à vos yeux, doit être une gouvernance où l'on va pouvoir vanter le bilan qui a été élevant. Sur le plan de la réponse de la justice, sur le plan de la sécurité, là aussi, les 16 jours-y rapporteurs de la loi C1 et les 16 jours-y rapporteurs de la loi C2. Et aujourd'hui, on voit combien ces lois ont été nécessaires, combien l'action même de faire des lois, c'est bien le propre démenu, et que ce soit des caméras de surveillance que le président de NCA a poussées sur son territoire, ou que ce soit le conseil général, son président, a remis à la police nationale tout un matériel de haute technologie qui permet à nos agents, à nos policiers, de faire un travail de terrain. C'est quelque chose qui participe à faire en sorte que la sécurité soit meilleure. Alors, c'est vrai qu'on peut tout le monde dire qu'on peut faire plus, on peut faire mieux. Mais j'ai bien entendu le préfet des Alpes-Maritimes donner le plan de l'appel des défractions dans le département des Alpes-Maritimes, du certainement de camp de délégance. Le seul type de délégance auquel nous avons à faire et qu'il y a dans un recul des gens, c'est le cambriolage. Mais pour tout le reste, il y a eu une haute, donc une sécurité améliorée sur le département de la Alpes-Maritimes. Les récompagnés sur les territoires avec l'intercommunalité, alors si on pourrait avoir de longs débats, les maires en rue, au moment de la commission, de notre coopération à l'intercommunal, que nous avons vécu en vautier dernier, pour parler de ça, on pourrait dire que tout le monde n'avait pas satisfait, mais la satisfaction première n'est-elle pas d'essayer de solidifier à l'image de ce que font les autres pays européens, c'est-à-dire de nous construire des collectivités, pour nous avoir apporté à nos citoyens un service de qualité. Mais n'était-il pas nécessaire ? Et aux gens, c'était le mouvement de l'intercommunalité. J'ai bien entendu le maire de Vente qui a rappelé que la Nidia n'a plus apporté à Vente. Et j'étais présent quand vous avez annoncé, messieurs, la station de l'éclosion sur Vente, à 18 millions, je pense qu'on n'aurait jamais pu se la payer si SDA n'allait pas être là, preuve que la nationalité peut être une action qui se force. La fiscalité, l'ambiance mise dans la fiscalité, il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai que la période édite, c'est vrai que quelque part, il y a une nécessité à trouver des projets et des recettes. Mais c'est vrai aussi que les réformes ont été engagées et en ce temps, la réforme sur les droits de mutation a permis à un certain nombre de patrimoines de passer en vérité de façon plus passive, plus aidée, et surtout de sauver un certain nombre d'entreprises. Les réformes sur la recette, fallait-il ne pas faire la réforme sur la recette alors que leur système de répartition était bien mal. Et aujourd'hui, quand j'entends François Hollande dire qu'ils reviendraient sur les systèmes de retraite, je ne peux pas en croire un mot parce qu'ils ne sauraient pas uniquement financer les répartitions qui iraient plus loin. Alors, je crois que cette réforme, si elle doit se poursuivre, elle se construira sur d'autres valeurs. La réforme de l'optim, la réforme de l'université, de l'éducation, je crois que tout cela ne pourra en être fier. et l'accompagnement sur le terrain qui a été aujourd'hui, au moment où nous remontons tous, parce que j'ai attaqué des réunions cantonales, que je fais tantôt par tantôt, et je vous entends me dire qu'il faut aller plus loin sur la sécurité, qu'il faut aller plus loin sur la justice, qu'il faut aller plus loin aussi sur l'éducation, qui est une nécessité, parce que de porter les autres délégrations, parce que ce sont ceux qui se verront, sur le travail, ce sont ceux qui formeront à nouveau des délégations, et une impératité, quelque chose d'impératrice. Donc, ce que fait du Châtel au quotidien, et ce matin, qui parlait en avançant, en avançant aussi, de nouvelles études, me paraît être fondamental, que, par exemple, les directeurs, établissements, puissent noter les enseignants, est quelque chose qui me paraît être de nature, à faire avancer le système. Et puis, n'oublions pas, parce que les choses, vous dites rapidement, que nous avons eu, avec la relancée du président de la République, une volonté, faire des déterminés sur le grenet de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un parti politique en soi. L'écologie, ce n'est pas quelque chose qui ne doit pas se décliner au sein des partis politiques. Et nous voilà, le UFB, avec une certaine notoriété, parce que le modèle de l'environnement a amené des pratiques et ces pratiques, si aujourd'hui, elles ne sont même pas ralenties par la petite économie, je ne suis qu'à ce que l'année qu'elles auront être mises à neuf dans l'état quotidien. Alors, de tout cela, je ne serai pas tellement parce que j'étais exposé, il reviendra, dans les points précis, et dans le détail. Et c'est lui que nous sommes venus en prendre ce soir. Mais je voudrais bien au moins vous dire que ma conviction est forte de d'être le bilan qui a été le bilan des gouvernements mis en place par le président de la République, Nicolas Sartreau. C'est un bilan qui est un bon bilan sur lequel nous pouvons nous appuyer. Mais les actions engagées n'ont pas été aussi loin que ce qu'elles auraient pu être. Tout serait que l'envoi en 2008, nous avons été frappés par une petite bancaire. Cette petite bancaire, il a fallu un certain nombre d'actions, nos entreprises ont demandé d'ailleurs pour le sauver, une fois que les banques ont été en réalité, c'est la crise économique qui s'est promulée. Il nous est venu la zone de leur phénomène mécanique de mondialisation. Et aujourd'hui, avec la dette des nations, nous découvrons une crise européenne avec, il y a eu, sur le plan de l'Europe, un traité, le traité de maîtrise et de chèvier, qui nous tourne totalement en droit. La force des compétitions de notre président de la République, me fait chaud au cœur, il est le souhait à penser, il est un des rares d'autres politiques à l'Europe, à avoir une vision pleine de ce que doit être l'Europe. Que penser de Mme Le Pen qui prétend que la solution à nos problèmes serait de sortir de l'Europe tout en compondant d'ailleurs la construction européenne et en même temps l'euro. L'euro est une chose, la construction européenne est une autre chose. Alors, que penser également à l'enquête par l'Europe de la règle d'or ? Règle d'or qui est combattue par les socialistes, dont ils ne veulent pas, ils ont pensé aujourd'hui que si l'EFSS arrive à mettre quelque chose en place, le débat de la République ne suivrait peut-être pas la pandémie nationale. Donc, je me dis que dans tout cela, ce n'est pas sérieux et quand François Hollande annonce de reverrer totalement le débat qu'au PMP qui est négocié avec l'EFSS, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Alors, je me suis convaincu et je voudrais vous en tomber, mais je sais que vous laisserez ce part-là entre tous, il faut aujourd'hui que nous rentrions dans une démarche, dans une organisation sur cette nouvelle deuxième situation pour inventer tout notre soumidième et bien propos ensemble à ceux qui seront capables demain de nous amener sur le droit commun de remettre l'économie de notre pays, de notre pays qui n'est pas coupable d'avoir mal agréé ces affaires mais qui subit le contexte international et le contexte mondial et je suis convaincu que si nous n'avions pas eu le capité de l'Alliance que nous avions eu, nous serions peut-être aujourd'hui à l'image de la Grèce, à l'image de l'Octanique, c'est-à-dire dans un état encore plus en plus discuté que ce que nous le sommes par contre définitive, la France vit vivant.